Bonjour tout le monde, William Clavé avec Auto123. Je me trouve aujourd'hui à l'événement Polestar Day en Californie, carrément à l'intérieur d'un gros hangar. Un peu comme ce que fait Tesla, on nous présente en fait, on nous met à jour sur le constructeur son présent, son avenir, on nous parle de certains véhicules concept et vers où la compagnie s'en va. Derrière moi d'ailleurs, j'ai le Polestar 3 qui est le prochain véhicule à s'ajouter à la gamme du constructeur, un VUS intermédiaire électrique. En fait, un jumeau mécanique au Volvo EX90. Un véhicule par contre qui met beaucoup plus l'accent sur le design, le style scandinave, très minimaliste, très moderne. Et on a fait affaire avec une compagnie de radar californienne qui s'appelle Luminar pour y aller de l'avant encore plus loin au niveau de la conduite autonome. Ce véhicule-là devrait arriver début 2024. Juste après, Polestar 4. Donc, 2, 3, 4, c'est assez sympa chez Polestar. Un autre VUS, mais de taille plus compacte, également coupée. En fait, c'est un peu à cheval entre un VUS et une voiture sport. En fait, c'est un peu à cheval entre un VUS et une voiture à haillons. Ce qui est particulier avec le Polestar 4, c'est qu'on n'a pas de lunettes arrière. On l'a carrément éliminée et on l'a remplacée pour une caméra. Et ça, j'ai très hâte d'essayer ça. Je vais aller embarquer dans le véhicule avec un ingénieur qui a travaillé sur cette caméra-là. En fait, moi, je vais être passager et ça va me permettre justement de voir si ça fonctionne. Moi, ce que je veux savoir, c'est durant une tempête de neige au Québec, est-ce qu'on a un essuie-glace? Est-ce qu'on a quelque chose pour essuyer cette caméra-là? Ce sera à valider quand le véhicule va arriver. Mais lui, il ne sera pas avant 2025. Oui, un produit scandinave, en fait d'origine chinoise, parce qu'on sait que Geely est derrière Volvo et Polestar, qui va être construit en Corée, parce qu'on fait affaire avec le fournisseur de batterie SK-ON, qui est une compagnie sud-coréenne. Maintenant, vers le futur de Polestar. Ici, à ma droite, un bolide absolument fascinant. Exercice de design seulement. En fait, c'est la mascotte des produits Hot Wheels cette année. Polestar ne compte pas construire ce prototype-là qui s'appelle la Synergy. Par contre, elle est absolument de toute beauté. Elle attire les regards ici au Polestar Day. On arrive vers la Polestar 5. Donc, en fait, ça va être le troisième véhicule de production qui va arriver chez Polestar, prévu plus vers 2026. On parle vraiment d'une berline de luxe à haute performance électrique pour aller contre des véhicules comme, par exemple, la Lucid Air Tesla Model S Plaid. On parle également à la Porsche Taycan Turbo S. C'est vraiment contre des véhicules comme ça qu'on va s'en prendre avec celle-là. Par contre, on n'a pas encore toutes les données techniques parce qu'elle va arriver pas mal plus tard dans le calendrier. Alors voilà, c'est vraiment un topo rapide de l'événement ici aujourd'hui en Californie. Évidemment, il va y avoir un article au sujet de l'événement sur le site de auto123.com. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux pour tous les détails. Et moi, j'ai très hâte de voir vers où cette compagnie-là s'en va parce qu'oubliez pas qu'il y a cinq ans, elle n'existait même pas. Et là, on nous présente quatre modèles convaincants.